Direction la rue Enchloré, à Nîmes. Cette rue du quartier Gambetta part du boulevard du même nom et se prolonge sur la rue de la Garrigue jusqu'au quartier de la Croix de Fer. Elle est devenue en espace de dix ans un lieu incontournable dans l'animation de la ville. On y retrouve un espace culturel avec le tiers-lieu Le Spot, initiateur du festival L'Expo de Ouf, une résidence autonomie de la ville de Nîmes et une école élémentaire. Ces lieux favorisent inévitablement la mixité sociale et générationnelle dans le quartier. Arnaud, 43 ans, est un ancien sportif professionnel qui a passé 20 ans au sein de l'Ussam Nimgar. Cela fait maintenant 16 ans qu'il est directeur de l'école élémentaire Enchloré, située au numéro 50 de la rue Enchloré. Cette école accueille 120 élèves dans cinq classes, une école appréciée qui a de nombreux avantages. Le côté vieille école, vieux bâtiment, école de quartier, institution de quartier, ça, ça y joue, c'est sûr. La stabilité de l'équipe, voilà, ça fait maintenant 10-12 ans qu'on est à peu près les mêmes enseignants. Il y a eu un départ cette année, mais sinon, ça faisait dix ans que l'équipe n'avait pas changé. Donc ça, c'est une vraie plus-value. La fidélité des familles aussi, puisqu'on a quatre, cinq enfants de la même famille. On a donc là les petits frères, petites sœurs. Tout ça, ça crée forcément une ambiance école particulière et agréable. C'est une école qui date du fin du 19e siècle. Je crois que ça a été une école religieuse au départ, puis une école de filles. Le bâtiment latéral a été construit dans les années 70, me semble-t-il. Voilà, j'ai quelques photos d'archives de vieilles écoles. J'ai encore des machines à couture dans le grenier sur des anciens enseignements. C'est une école qui est bâtie sur un terrain, je crois, qui appartenait à un certain monsieur Ré. Du coup, la rue Enchloré. Voilà, rien à voir avec le roi. À quelques mètres de l'école, au numéro 42, se trouve la résidence autonomie de la ville de Nîmes, Enchloré. Amandine, 34 ans, est directrice adjointe du CCAS de la ville et elle est en charge de cet établissement médico-social créé en 1984 et qui accueille 28 résidents. Une résidence autonomie, c'est un établissement médico-social qui accueille des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et aussi des étudiants. On a notamment des étudiants qui font les gardes de nuit. Nous, c'est des étudiants en médecine. Ils ont chacun leur logement. Nous, on s'occupe uniquement de la vie sociale, du lien social. Donc, on propose des repas en collectif, des activités en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. On s'occupe de leur linge, ils ont la wifi. Mais après, ils sont totalement chez eux. Chacun a son infirmière, son aide-soignante. Un peu plus bas, au numéro 8 de la rue Enchloré, le spot a su s'imposer en l'espace de 10 ans avec notamment son festival, l'expo de ouf autour du street art et des cultures alternatives. Un véritable bol d'air frais pour le quartier qui a vu fleurir des œuvres un petit peu partout, mais aussi un lieu de vie qui crée du lien au quotidien. L'Auréline et Maïté du spot nous expliquent. Le spot, c'est avant tout un tiers-lieu. Donc, c'est un peu le mot qu'on utilise. C'est un peu le nouveau mot funky qu'on utilise. Mais c'est un lieu hybride où, en fait, on va faire des actions culturelles, économiques et sociales. On va vendre des choses. On a un bar. On a un espace de restauration qui est fermé, mais qui est ouvert à l'époque. Un espace galerie où il y a des expositions et des ventes d'œuvres. Culturel sur le côté, du coup, expo, résidence d'artistes, mais aussi concerts, salles de spectacle, salles polyvalentes, où on peut faire tout un tas de choses. Et le côté social, justement, avec la médiation de quartier, le lien avec le quartier, les associations, les habitants. Et donc, c'est un lieu ouvert du mardi au samedi. Et c'est notamment une association et à la fois une coopérative. Le spot a totalement dynamisé le quartier. C'est une évidence. Et surtout, on le voit par rapport au regard des différentes associations avec qui on travaille depuis un moment, à ce qui se monte, à comment les enfants aussi qui ont grandi, parce que comme ça fait plus de dix ans qu'on est là, il y en a qui nous suivent depuis le tout début, qui ont grandi ici, grandi avec nous. Et c'est évident qu'il y a un changement de regard sur le quartier grâce aux actions qui sont menées. Mais ce n'est pas forcément le spot en lui-même. Je dirais que c'est justement les partenariats et ce qu'on a pu créer avec les autres personnes. C'est vraiment le lien et c'est la grande force de ce quartier. Que ce soit Gambetta ou Gambetta Richelieu, c'est ce que tout le monde ressent et tout ce que tout le monde peut dire. C'est vraiment la solidarité et l'entraide qu'il peut y avoir dans ce quartier-là. Tout ce qui peut participer à la valorisation de ce quartier, souvent méconnu, avec une mauvaise réputation, est une très bonne chose. Les institutions du quartier se démènent pour ça. Le fait que le spot s'installe avec un certain rayonnement sur le quartier, que l'expo de ouf prenne sur toutes les rues, embellisse le quartier, ça c'est vraiment une bonne chose. Le spot, l'école et la résidence autonomie en Chloré travaillent main dans la main sur plusieurs projets qui animent le quartier. Des spectacles, des projets socioculturels et intergénérationnels, tout y passe. Le travail avec l'école est hyper important. Le petit partenariat qu'on a avec les spectacles, c'est avec une association qui s'appelle l'Ajac qui répète tous les lundis soir au spot. Et du coup, la contrepartie qu'on a trouvée, c'était justement d'offrir aux personnes du quartier et notamment aux jeunes de l'école primaire d'avoir un spectacle. Quand je parle tout à l'heure de la bonne réflexion partenariale qu'on peut avoir sur le quartier et aussi dans cette rue, elle est là aussi. C'est comment on va réfléchir, pas de manière en tant que consommateur, mais vraiment venir être créateur dans la définition même du projet. Et nous, on est une passerelle et on se place en tant que médiateur là-dessus. Meïté Tournier qui fait vraiment le lien avec l'école. On est allé voir les artistes qui viennent pour l'expo de ouf chaque année. Ils nous offrent un spectacle de théâtre chaque année. Donc là, vraiment, l'école a envahi le spot chaque année. Je sais que le personnel municipal, les Alaïs, M. Nicolas Maisoni, fait un projet intergénérationnel avec les élèves sur le temps périscolaire, avec la maison de retraite aussi. Donc voilà, on participe quand même le plus possible à la vie de quartier. Eh bien, on a signé un partenariat avec les Alaïs et avec l'école. Donc avec l'école, on fait des temps d'échange sur des grandes thématiques, par exemple le carnaval. On se voit une fois dans l'année, on définit ce qu'on a envie de faire ensemble. Et après, avec l'Alaïs, ils viennent tous les lundis soirs. Et c'est un animateur du CCAS qui vient avec une jeune qu'on a en service civique. Et on fait des ateliers intergénérationnels. C'est un moment attendu, ça apporte de la vie, de la joie. L'an dernier, un projet inclusif et participatif a eu lieu à la résidence Autonomie en Chloré. Et il a marqué les esprits. C'était dans le cadre de l'expo de ouf. En partenariat avec le CCAS de la ville, gestionnaire de l'établissement, l'artiste muraliste madrilène Maria Corales-Orovio a été invitée à mettre en couleur la façade du bâtiment, le tout en association avec les occupants et les élèves de l'école, qui ont aussi donné un coup de main. La façade était un peu défraîchie. Il y a une annonce qui est passée du spot pour l'expo. J'ai répondu, voilà, en tant qu'on serait éventuellement intéressés. Et du coup, ils étaient partants et on s'est lancé sur le projet. On a hébergé du coup l'artiste. Elle a mangé avec les résidents, salles de restauration. Il y a vraiment des liens qui se sont créés. Elle avait un appartement à côté d'une résidente, en fait, sur un des étages. Et ils ont travaillé, ça a vraiment été co-construit. Ils ont choisi lors d'ateliers les formes, les couleurs qu'ils voulaient mettre sur leur façade. Ils ont choisi à leur balcon quelle couleur ils voulaient. Et ensuite, ils ont participé à la peinture, avec les enfants qui viennent habituellement. Ça a vraiment été un très beau projet. À la fin, il y a eu un petit film. Du coup, on l'a diffusé il n'y a pas longtemps. Ça a été diffusé au sémaphore. On a ramené des résidents. C'était tapis rouge. C'était vraiment émouvant pour eux. On a essayé de mener un projet qui a plutôt très bien marché l'an dernier. Et du coup, ce projet a duré un moment autour d'ateliers et de réflexions communes. Et l'idée, c'était vraiment de venir remettre de la couleur dans cette rue et venir remettre surtout l'accent et la lumière simplement sur ce bâtiment des personnes qu'on ne voit jamais. Et les personnes âgées, les seniors, c'est pas rien. Ils sont souvent derrière leurs fenêtres. Ils ont des difficultés de mobilité. Ils ont des difficultés de plein de choses. Et du coup, là, de recréer une émulsion et de faire du lien intergénérationnel, c'est pour nous ce qui était le plus important. Et au-delà de ça, ça a montré aussi au reste des habitants de cette rue qu'ils étaient aussi en capacité d'action et de devenir acteurs aussi de ce genre d'événements. Et aujourd'hui, on le voit à travers la fenêtre, quand les gens se croisent, il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé grâce à juste quelques pots de peinture. Il y a toute une grande famille qui s'est créée autour de ce projet-là et qui perdure encore aujourd'hui. Ils sont fiers de la façade. Il y a beaucoup de touristes qui passent. Ils se mettent sur leur balcon pour prendre la pause sur les photos. Du coup, il y a des gens qui montent sur les terrasses parce qu'on a des terrasses à l'intérieur. Ça permet... On est vraiment dans la dynamique d'ouvrir. Et avec le projet avec le spot, c'est vrai qu'on a pas mal de résidents qui sortent toute la journée. Ils sont complètement autonomes. Donc, ils se baladent en ville et qui ne s'arrêtaient pas forcément aux spots qui passaient devant. Et là, maintenant, ils sont reconnues dans le quartier. Ils s'arrêtent de boire un café. C'était en septembre dernier. C'était ma classe de CM1 qui est partie de matinée peindre avec l'artiste pour participer justement à cette création. Des enfants en bas âge plein d'énergie qui vont raconter des histoires aux plus anciens, leur montrer comment ils ont appris à lire ce qu'ils ont appris. Voilà, ça, c'est un lien qui est très important. La rue Encloré a repris des couleurs. Ce projet street art participatif et intergénérationnel en est une belle preuve. Ses actions socio-culturelles permettent de changer les mentalités et de créer des ponts entre les publics. Une rue et un quartier donc où tout le monde se connaît, se côtoie au quotidien et partage des moments privilégiés. C'est un quartier très dynamique. Moi, depuis que je suis arrivée, j'ai vraiment voulu qu'on travaille avec le quartier. Pour ma volonté, c'est d'ouvrir les résidences sur l'extérieur, de ne pas les cloisonner en fait dans une structure, dans un lieu où les gens n'ont pas spécialement envie de rentrer. Enfin, c'est comme une sorte de mini village. Ça veut dire qu'on connaît les voisins, on sait qu'ils vont venir à telle heure, on sait qu'est-ce qu'ils vont venir boire. On sait qu'une fois par semaine, il y a une dame de la résidence qui vient voir Maïté pour parler avec elle. On sait qu'il y a le voisin d'en face, qui habite en face de la résidence, Thomas, qui vient aussi nous voir pour nous rapporter des bibelots ou des choses comme ça. C'est comme des rendez-vous quotidiens, comme si vous habitez dans un village et que vous alliez voir la voisine tous les matins. Vous lui dites bonjour quand vous rentrez du travail et vous lui dites bonsoir quand vous partez. C'est un peu une vie... Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau, mais en même temps, on revoit tout le temps les mêmes personnes. Et du coup, on s'attache aussi à ces personnes-là. On s'attache à cette rue, on s'attache aux actions qui sont menées. On s'attache au quotidien, tout simplement, de travailler déjà avec l'équipe qui est très forte. On a des liens très forts entre nous parce que du coup, on fait des actions fortes. On met des projets en place tous ensemble. Je pense que ça crée quelque chose dans ce lieu. Et en plus de ça, c'est les habitants et les associations qui créent aussi avec nous, qui ont un lien très fusionnel. C'est vrai que ça fait un peu la grosse famille et le village. Donc pour moi, cette rue, c'est un peu la rue du sourire. Enfin, si on peut redonner un peu de gaieté à des gens qui n'ont pas les moyens de se payer des choses culturelles, c'est un peu le but aussi. Moi, cette rue, c'est la rue dans laquelle je passe un milliard de fois par jour. Donc je connais, je pense, chaque angle, chaque fenêtre, chaque porte. Et ce que je trouve assez marrant dans cette rue, alors tu parlais de la rue du sourire. Et moi, ce que j'adore regarder, c'est les échanges de regards. Je le vois depuis quelques temps où de plus en plus, les regards se croisent et invitent au sourire. Là où on pense peut-être que c'est un quartier, une rue qui fait peur. Moi, aujourd'hui, je vois beaucoup de tendresse et d'échanges et de solidarité. Vous l'aurez compris, la rue Enchloré est pleine de vie. Ses habitants et ceux qui y travaillent au quotidien n'y sont pas pour rien. Pour un nouveau dans ma rue, rendez-vous dans votre magazine municipal Vivre Nîmes, mais aussi en ligne sur vivre-nîmes.fr.